Un peu plus si ce poignard te transperçait le cœur. Tu n'as pas dit un mot depuis ton retour. Qu'est-ce qu'il y a, Giovanni ? Dis-moi. Le meurtre de Sforza n'est que le commencement. Il s'agit d'une vaste conspiration. Je suis certain que la suite va se passer ici, à Florence. Je m'inquiète pour la sécurité de De'Medici, pour le sort de ses alliés, pour le nôtre. Papa ! Papa, ma fille est ici. Il veut que vous veniez avec lui sur le champ. Il n'est pas seul. Des hommes armés l'accompagnent. Calme-toi, fils. Pourquoi Lorenzo de Medici enverrait-il des gardes pour toi ? Je l'ignore. Retourne et dis à ma fille que je ne suis plus ici. Essaie de gagner du temps. Federico, je m'en remets à toi. Tu es l'aîné. Protège la famille. Allez. 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 Arrêtez cette maison tout de suite. Arrêtez, arrêtez cette maison tout de suite. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez cela tout de suite. Je vous l'ai dit, mon père n'est pas ici. Il ne m'était plus jamais en doute la parole de Narditore. Quittez cette maison immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais m'occuper de Giovanni. Je sais déjà comment je vais m'y prendre. Ensuite, personne ne se mettra en travers dans notre chemin. Je veux m'occuper de la vie. Je vais m'occuper de la vie. Je suis sûr que j'ai compris. Je vais m'occuper de la vie. Je vais m'occuper de la vie. Je vais m'occuper de la vie. Tu l'as trouvée ? Oui. Il appartient à ma grand-mère. Mes chers fils, un vent mauvais s'est levé sur Florence. Il n'y a pas de temps à perdre. L'ennemi est plus proche que je ne le pensais. Le combat final est sur le point de commencer. Tous les hommes sont mortels. Toutes les vies ont une fin. Mais certaines choses ne changeront jamais. Frédérico et Edio, mes fils, n'oubliez jamais ceci. Nous sommes des auditeurs de Florence et nous sommes des assassins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501